Hey, salut tout le monde ! Bon, ben aujourd'hui, 14 février, c'est la... c'est la... C'est la Saint-Valentin ! Non, pas du tout, c'est la fête du vin en Bulgarie. Eh oui, chacun ses priorités. D'ailleurs, je voudrais faire un petit point d'alcool, j'ai reçu un message d'une personne qui me disait « Je t'aime bien, mais je trouve que tu banalises trop la consommation d'alcool. » Oui, alors oui, oui, c'est vrai que je suis un bon vivant, et que j'en parle souvent parce que je trouve ça drôle. Et surtout, quand j'en parle, je pars du principe que les gens sont responsables, et ensuite, qu'ils savent que j'exagère. Oui, parce que c'est ça le principe de l'humour. Exagérer ! Du coup, pour ce qui est de la banalisation, on est en Belgique, je... Honnêtement, j'arriverai pas à banaliser plus que ça ne l'est déjà. Exemple, l'autre jour, je vais faire des courses, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir qu'en Belgique, on pouvait acheter des bières chez Trafic. Trafic, c'est tout, sauf alimentaire ! Bon, ils ont quand même placé des frigos à côté des caisses. Ok, tu voudrais une petite binouze de dernière minute. Non pire, en Belgique, tu peux acheter de la bière sur l'autoroute. Normal ! Tranquille ! Alors évidemment, je pourrais faire de la prévention en disant, voilà, si vous buvez, faites-le avec modération, mangez sainement, et tant qu'à faire, n'hésitez pas à faire un peu de sport. Mais là aussi, le sport le plus populaire au monde, le football ! Oui, ben en Belgique, le championnat s'appelle la Jupiler Pro League. Je te dis que j'arriverai pas à banaliser plus que ça ne l'est déjà. Le nom d'une bière pour les professionnels du ballon rond, ça explique peut-être leur niveau de jeu. Attends, tu regardes la Liga, ça fuse ! Tu regardes la Première Ligue, ça fuse ! Tu regardes la Jupiler Pro League, tu te dis... C'est les ralentis, là ? Non, non, c'est le match. Parfois, on a l'impression que les joueurs sont plus bourrés que certains supporters. Alors oui, on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Sauf sur un point, en Belgique, grâce à nos politiciens, on a tous la gueule de bois en permanence. Ah ouais, attends, 2023, c'est un camoulox, hein ? Non, mais on est en train de vivre une parodie. Par exemple, hier, hier, on apprenait que Georges-Louis Boucher, le président du MR, allait être la star d'une télé-réalité flamande. C'est quand même dingue à quel point ce mec est vraiment partout, sauf à son boulot. À ce rythme, il va devenir chroniqueur, surtout je ne pas où on poste. Ou influenceur à Dubaï, avec comme code promo, fier d'être libéral, hein ? À côté de ça, nous avons le député fédéral et maire, Denis Ducarme. Oui, je sais ce que vous dites. Qui ça ? Je viens de vous le dire, Denis Ducarme. Dédé pour les intimes. Qui est député fédéral et qui en ce moment participe à une émission télé qui s'appelle Les Traîtres. Attends ! Un politicien belge qui participe à une émission qui s'appelle Les Traîtres. La blague est là. La blague, moi je ne sais rien faire de plus, hein. Le jeu est simple. Des mensonges, des manipulations et des trahisons. C'est plus un jeu, ça c'est l'affiche Wikipédia du MR et un peu du PS aussi. Ah, il se dispute le titre, hein. D'ailleurs, en parlant du PS, Paul Magnette. Tout le monde le voit ? Si, Polo, le président du Parti Socialiste, le gars qui fait des vidéos sur TikTok pour nous expliquer comment bien cuire des pâtes. Et encore une fois, chacun ses priorités. Donc lui, le fameux Polo, il a tenté une petite blague. Avec effet immédiat. Malaise ! Il a dit, je cite, Les Flamands doivent toujours travailler dur alors que les Wallons préfèrent profiter de la vie. Est-ce si mal ? Putain, j'avoue, j'ai eu un fou rire. Pourtant, cette blague existe depuis plus de 30 ans. Venant de la part d'un humoriste. Oui, pourquoi pas, ça passe. Venant de la part d'un gars qui voudrait être le premier ministre du pays. C'est gênant ! Alors, il s'est défendu sur Twitter en disant Prendre la chute d'une blague pour une déclaration politique, où est-on ? Confirmation qu'il n'y a pas de place pour le second degré en politique. Non, quitte. N'essayez pas de faire de l'humour, faites de la politique. C'est à ce moment-là que vous êtes les plus drôles. Et pour finir, en parlant de politique, La fistinière, pardon, le Parlement Wallon. Oui, j'ai tendance à les confondre. En même temps, tu me diras, c'est la même chose, quand t'es pas initié. Mais ça fait mal. Une juge d'instruction a été désignée pour examiner les dépassements de budget et les marchés publics douteux du Parlement Wallon. J'ai envie de dire, allez, déjà ? Mais non, ça fait qu'un an qu'on en parle. On n'est pas au bout de nos surprises. Eh ben oui, il y a du neuf, hein. Nouvel épisode au fistement Wallon, au Parlement du fistement, enfin bref, là-bas. La semaine passée, on apprenait que le nouveau bâtiment du Parlement avait été trop isolé. Du coup, il n'y a pas de réseau pour les téléphones. Pas de bol. Il va donc falloir installer des antennes GSM supplémentaires. Coût de l'opération, 85 000 euros. Malais ! Et tout ça sans vaseline. Bon, allez, sur ce, je vais chez Trafic. J'ai besoin d'un peu de banalisation, ça va me détendre. Bien évidemment, avec modération. Alors, n'est pas belle la vie ?